Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là en cette fin de journée pour cette dernière conférence sur l'économie de l'attention. Et donc on va capturer un peu de cette ressource rare qu'est votre attention le temps d'une heure qu'on va passer ensemble. Peut-être pour préciser un petit peu le cadre de la conférence, on va parcourir énormément de questions. On va d'abord essayer de tout simplement définir les termes, c'est quoi l'économie de l'attention. Ensuite on va parler des mécanismes mis en place pour arriver à capter cette attention. On va s'interroger sur les conséquences de cette hyper-stimulation qu'on vit actuellement dans notre quotidien sur notre santé et puis aussi d'un point de vue collectif. Et ensuite on réfléchira à des pistes communes pour voir comment est-ce qu'on pourrait mieux gérer cette ressource. Comme le programme est assez chargé, ce que je propose c'est qu'on essaye de réserver un maximum des questions pour la dernière partie. Sauf évidemment si c'est une question d'éclaircissement qui est directement liée à ce dont on est en train de parler. Alors là, comme ça on voit qu'on aborde tout de façon cohérente et puis qu'on réfléchisse ensemble aux pistes et à vos questions éventuelles. Et je vais immédiatement passer la parole. Je propose qu'on commence de gauche à droite et que chaque personne se présente et explique pourquoi est-ce qu'elle vient nous parler ici de cette thématique. Bonjour à tous. Donc moi c'est Lé de la chaîne Science for All où je parle beaucoup sur ma chaîne de toutes sortes de choses. Mais en particulier ce qui m'intéresse pas mal c'est l'intelligence artificielle et comment elle est appliquée sur le système de recommandation. Notamment le fait qu'elles ont souvent pour objectif de capturer notre attention et du coup comment est-ce qu'on peut corriger ça, quelles sont les conséquences. Voilà, c'est le genre de questions qui m'intéressent. Bonjour, moi je suis un créatif et j'ai une chaîne qui parle globalement de marketing. Le but c'est de décrypter les stratégies marketing des marques dans le but de créer une transparence justement entre la relation qu'il y a entre les consommateurs et les marques et du coup de faire la consentisation, la sensibilisation par rapport à leur méthode. Je suis Maggie Defritier, je suis anthropologue et donc je travaille à l'étude de collectifs humains et de groupes etc. Donc mon terrain c'est plus en fait lié aux jeux vidéo mais lors de ces études non seulement je suis confrontée effectivement à cette économie de l'attention et à comment capter et amener des gens à vouloir consommer des jeux et à faire qu'ils y restent aussi. Donc de ce fait là je peux parler de ce point de vue là. Et j'ai aussi d'autres thématiques comme le minimalisme et autres et donc tous ces courants qui essayent de lutter contre des formes de consommation et notamment aussi certaines formes d'attention dont on parlera probablement lors des conséquences et comment lutter. Donc Arnaud de Stupid Economics, je me suis intéressé à l'économie de l'attention dans une série de deux vidéos qu'on a publiées. Et ce qui nous intéressait principalement c'était justement le terme économie qui était employé là-dedans. Et donc je pense qu'on va pouvoir expliquer tout ça pour moi. Maxime de la chaîne Le Fils de Pub. Et moi sur l'économie de l'attention je m'étais intéressé à l'attention. Et j'avais fait justement une vidéo qui résumait un petit peu toutes les techniques utilisées dans le marketing et un petit peu l'histoire de l'attention qui est aujourd'hui de plus en plus saturée. et comment les publicitaires réussissent à la capter aujourd'hui. Voilà, mais du coup on va commencer par le plus important, c'est de définir les termes dont on va parler aujourd'hui. Et donc peut-être Arnaud, comme vous avez fait une série de deux vidéos, si tu pouvais définir l'économie de l'attention. Oui, donc dans le terme économie en fait il y a quelque chose d'intéressant, c'est la notion de ressources, vous en avez déjà parlé. Et cette notion de ressources, donc tous ceux qui jouent aux jeux vidéo savent qu'il peut y avoir de l'or, du bois, et il y a aussi autre chose, c'est justement notre temps, notre temps de... On a appelé ça aussi le temps de cerveau disponible, pour ceux qui connaissent la référence de Patrick Lelais je crois. Et ça c'est notre capacité justement à regarder quelque chose, tout simplement, mais dans tous les contextes. Et cette capacité qu'on a à regarder quelque chose, à la comprendre, elle peut être captée. Et on va avoir justement ce que Timo, qui est quelqu'un qui étudie le droit, explique longuement, c'est on va avoir des marchands d'attention parce qu'on va pouvoir monétiser cette attention. Donc c'est ce que fait la pub, on connaît bien comment ça marche, c'est de transformer ces secondes où l'on passe à être devant quelque chose en argent. Et aujourd'hui on voit toute une infrastructure, enfin c'est pas une infrastructure, mais toute une pléthore de compagnies, d'entreprises qui vont se créer seulement sur ce modèle économique, avec des Google, des Facebook et un ensemble d'entreprises qui sont dans une compétition pour avoir cette attention. Dans une ampleur beaucoup plus importante que ce qu'on avait avant avec des chaînes de télé et ces choses-là. Donc voilà, je pense un peu pour la définition rapide de l'économie de l'attention. Si quelqu'un voit quelque chose à ajouter, je vous en prie. Ça me semblait parfait. Super, on va arriver au bout de la conférence et de toutes nos questions, si on est aussi précis. Et du coup, la question qu'on peut se poser, tu l'as déjà un peu évoquée, c'est que c'est pas quelque chose de complètement neuf, mais il y a quand même, voilà, il y aura quelque chose de nouveau. Il y a eu un certain changement, en principe, surtout avec les réseaux sociaux et avec Internet. Et du coup, si on fait un petit peu d'histoire, un retour dans le passé, comment se manifestait cette économie de l'attention avant l'arrivée de ces plateformes ? Oui, je peux commencer, mais n'hésitez pas à me compléter. Il faut savoir quelque chose, c'est qu'effectivement, tu viens de le souligner, le fait est que l'attention, à l'heure actuelle, on y fait attention, désolé le jeu de mots, mais c'est vraiment avec les réseaux sociaux et autres qu'on prend en compte l'impact que ça a. Mais l'attention a toujours été, déjà au sein de la poésie, très discutée. Comment est-ce qu'on peut avoir une attention qui se perd ? Comment est-ce qu'on peut avoir une attention qui se renforce ? Dans le système éducatif, déjà, on nous entraîne à nous concentrer, on nous entraîne à être attentifs. Et donc, on voit que c'est quelque chose dans la société qui a toujours été présent. Mais une des choses que j'aime rappeler quand on parle de l'attention et autres, c'est, regardez quand vous vous promenez dans un centre commercial ou même simplement quand vous faites vos courses, là, on voit vraiment toutes ces techniques d'attirer l'attention qui se jouent constamment, en fait. Et rien que ça, c'est toucher à nos sens, c'est toucher à ce qu'on regarde, toucher à ce qui nous plaît, ce qui nous attraie, mais aussi ce qu'on nous a éduqué à aimer. Et c'est ça aussi qui est important de se rappeler, c'est que l'attention, elle se construit, on nous l'enseigne, mais aussi elle se façonne. Et elle se façonne avec ce qu'on a autour de nous, notamment les designs dans lesquels on est. Regardez certains designs de produits, notamment le pourquoi pas le thé, et prenons ça, vous allez voir que les designs changent et que les derniers temps, maintenant, c'est avec un carton plus brut, des feuilles, la nature, et on voit donc des termes comme l'écologie vont ressortir, que vous avez plein de labels maintenant qui sont mis, et c'est pour attirer votre attention sur certains points qui vont faire résonance avec des choses que vous vivez au quotidien et que vous a appris aussi à voir. Donc ça a toujours été présent, c'est présent depuis le moment, en fait, où quelqu'un a envie d'attirer votre attention en but de quelque chose. Et d'autant plus quand il y a quelque chose de pécunier ou en tout cas de service à obtenir. Juste pour rajouter par rapport à l'histoire de l'attention, en fait, il y a eu l'apparition des masses médias, donc presse, radio, télévision, qui sont rentrés de plus en plus dans nos foyers, parce qu'il y a à peine 100 ans de ça, on n'avait pas tous une télévision chez nous, et en même temps que ces masses médias, c'est une communication de masse qui est apparue et une saturation de l'espace public, principalement au niveau publicitaire, mais même au niveau des contenus. qu'on regarde. Aujourd'hui, on a Netflix, on a YouTube, et c'est des centaines de milliers d'heures qui sont uploadées chaque jour, qu'on n'aurait même pas le temps de regarder en toute une vie. Est-ce que quelqu'un d'autre veut compléter par rapport à... Je vais peut-être rajouter quelque chose par rapport à un truc qui a peut-être changé, par rapport à avant, c'est qu'aujourd'hui, en fait, à cause d'Internet, il y a ce qu'on appelle l'effet de réseau. Donc, Arnaud, on parle trop dans d'autres de ses vidéos. Donc, c'est le fait qu'aujourd'hui, sur Internet, beaucoup de sites web vont marcher d'autant mieux qu'ils sont gros, et qu'en plus, les coûts, notamment par utilisateur, vont diminuer. Donc, il y a un énorme intérêt pour pas mal d'entreprises du web de grossir très, 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 très vite pour conquérir très rapidement le marché et avoir ce monopole qui va être un monopole assez naturel parce que c'est très difficile ensuite de combattre quelque chose qui est déjà très gros sur les réseaux à cause de cet effet de contagion. Vous avez des amis qui vont sur Facebook, vous allez être plus facilement contaminés et ça va, du coup, se propager forcément très, très vite. Et donc, on voit beaucoup dans les stratégies des entreprises du numérique cette envie de grossir, grossir, grossir très, très vite en gagnant d'abord des utilisateurs, parfois même au dépend de faire d'abord du profit. C'est ça. Il y a ce truc qui a évolué, effectivement, où avant, le modèle, en fait, du principe de ce temps de cerveau disponible qu'on pouvait retrouver à la télévision, on a à côté où les gens sont devant le programme, on leur balance une pipe comme ça, etc. Alors que là, effectivement, on est sur des médias, mais c'est une règle qui peut s'appliquer aussi aux youtubeurs, où du coup, forcément, on cherche à créer une audience qu'ensuite on va monétiser, c'est-à-dire qu'on rassemble un certain nombre de gens, plus il va y avoir de gens, plus ils vont être là, etc. plus on va pouvoir vendre, finalement, l'influence qu'on a et le fait qu'on expose des choses à ces personnes et qu'ils ont notre attention. Et à ce moment-là, ça va être modélisable par du placement de produits, etc. Pour revenir, je ne sais pas, peut-être on va en parler après, mais globalement, moi, j'avais fait une vidéo qui était surtout sur ces thématiques qui touchait à l'économie de l'attention. J'avais donc parlé du média d'infodivertissement en Konbini, j'imagine que la plupart d'entre vous connaissent Konbini, qui marche sur un modèle comme ça. La grosse différence qui est arrivée, c'est qu'il y a une saturation, forcément, sur Internet. Il y a une plus grosse compétition du contenu où avant, tu tapais sur une chaîne, tu regardes le contenu et ensuite on lance la pub ici. Ici, il y a une concurrence constante, l'attention de tout le monde où il y a du contenu, on est sollicité de partout. Et forcément, ça va avec le fait qu'on va devoir aller chercher les gens de plus en plus dans les tripes, aller trouver des choses qui vont aller capter l'attention de plus en plus forte. Parce que la grosse différence qu'il y avait qu'avant, où la personne, c'était beaucoup moins mesurable, la personne était face à la publicité, etc. Ici, le gros facteur qui est nouveau, on va dire, depuis Internet et depuis les réseaux sociaux, c'est surtout l'engagement des gens. C'est-à-dire que ce qui est vraiment mesurable, c'est le fait que, voilà, ça va être les likes, les commentaires, ça va être la participation, vraiment l'engagement, la force avec lesquelles les gens s'investissent dans les contenus qui vont être postés justement par ces médias ou par n'importe quelle structure qui va créer du contenu sur Internet, finalement. Moi, j'aimerais bien revenir à avant, parce qu'on parle beaucoup de avant comparé à maintenant. Je pense qu'il y a une notion assez importante à comprendre. C'est déjà que ces masses médias sont assez récents. L'invention du journal tel qu'on le connaît aujourd'hui, donc c'est, on va dire, beaucoup financé par de la pub qui est très peu chère et qu'on va pouvoir distribuer en masse, ça date de fin 1800, quelque chose comme ça. Et avant, vraiment, le journalisme ou du moins le média, c'était vraiment quelque chose de rare. Donc l'information était déjà rare. Et ce qui a changé vraiment cette chose-là, c'est que l'information était rare et elle était chère et c'était juste, voilà, on va parler d'un truc de business. c'était très entre gens riches qui voulaient s'informer vraiment, qui avaient vraiment un intérêt à avoir de l'information. Pour les gens un peu plus pauvres, un peu plus dans la masse, c'était l'information, c'était du bouche à oreille, beaucoup. Et ce qui a changé, c'était vraiment l'apparition de la publicité dans les journaux avec tout un épisode de la presse jaune qui s'appelle Yellow Papers en anglais, qui a vu justement l'apparition des premières publicités. Et avec l'apparition des premières publicités est apparu aussi un autre phénomène, c'est des histoires de plus en plus racoleuses aussi pour attirer l'attention puisque l'attention était devenue le critère principal. Donc c'est, on entre en fait, dès qu'on parle de, enfin c'est vraiment une question de modèle économique aussi, à partir du moment où on monétise l'attention, ça veut dire qu'on cherche l'attention et ça a un impact sur comment on va l'avoir et quelle information on va apporter. Donc voilà, je pense que c'est un truc important. Du coup, peut-être pour rebondir là-dessus, on parle ici de saturation, de notre attention, vous parlez de l'effet de réseau, donc ça veut dire qu'il y a des acteurs qui sont déjà au top et qu'il n'y a peut-être plus beaucoup de place à prendre. Est-ce que vous voyez une évolution ? Cette économie de l'attention ou une perspective à un moment ou une limite assez modelle ? Le sommeil ? Non, c'est-à-dire que plus il y en a, vu qu'il y a cette course, plus il y en a, plus il va y avoir de médias, plus on va chercher à l'attention et puis les gens vont s'habituer au barème de, voilà, j'ai été atterré par cette façon-là, ça va se banaliser et puis on va chercher à chaque fois plus loin et effectivement, ça va augmenter, ça augmente et c'est de pire en pire. Après, j'imagine qu'il y a un pic. Oui. Moi, je pense qu'on voit déjà en fait les effets que ça a, c'est-à-dire que certaines personnes continuent à consommer et cherchent cette attention pour en fait soit éviter des problèmes, soit continuer à se stimuler. Je pense qu'on est tous dans le même cas ou dans une salle d'attente, on va commencer nous-mêmes à chercher ça. Donc je pense que petit à petit, il y a cette évolution-là mais aussi ce refus qui est en train de se marquer, notamment chez les personnes que je suis en milieu minimaliste et autres. Donc ce sont des personnes qui volontairement essayent de prendre toute une série de mesures pour avoir une sorte de contre-consommation, on pourrait dire ça comme ça. Je remarque que volontairement en fait, il y a une réflexion sur nous refusons, nous avons des moments où nous allons méditer. Je pense que le retour de la méditation marque clairement un indice, pour moi très flagrant de ça. Et donc je pense en fait qu'on arrive à une certaine, pas pique, mais à une certaine maturité où petit à petit les gens se disent je veux de ça qu'en ça. je mets là à ce moment-là oui c'est cohérent, à d'autres moments pas. Donc il reste des personnes forcément qui sont dans une surconsommation, mais je pense qu'au bout d'un moment, notamment avec l'éducation, avec des conférences comme ici, avec des vidéos et autres, on arrivera à avoir une certaine maturité. Donc je ne parlerai pas de pique ni d'effondrement, mais je parlerai plus de réflexion, où chacun se positionne par rapport à ça. Et on voit qu'il y a du tout. Au lieu de se laisser effectivement porter sans réfléchir comme ça, on arrive dans un truc où on devient attentif à la manière dont on donne notre attention. Et du coup, peut-être, oui, juste peut-être orienter comme on avait parlé hier, si on reprend cette question, mais qu'on va garder notre point de vue personnel et de soigner notre attention, on approfondira plus tard, mais si on se met du point de vue des marchands d'attention, qu'est-ce qui pourrait évoluer plutôt de leur point de vue ? Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est que nous, on sent clairement cette saturation de plus en plus et effectivement, il y a de plus en plus de gens qui en sont conscients, je pense aussi. Et bien entendu, les publicitaires, les entreprises en sont également conscients. C'est pour ça qu'ils font également évoluer leur manière de communiquer et que maintenant, on ne parle plus tant de communication mass-média, mais que d'inbound marketing, où le but, ce n'est plus de vous tabasser de pub et d'être absolument présent partout, même si on peut continuer aussi, pourquoi pas, mais c'est vraiment de venir dans notre cheminement, c'est-à-dire d'apparaître au bon moment, au bon endroit et c'est aussi pour ça que je pense qu'un créatif parlait aussi du réseau, c'est encore mieux quand c'est vos amis qui vous passent l'information qui disent « Ah, cette pub, elle est vraiment trop drôle, regarde, on la partage ». Il y a une notion de faire en sorte que la personne croit que c'est elle-même qui a décidé d'aller jusqu'à ce stade. Petite anecdote justement par rapport à ça, on parlait du fait d'être attentif et maintenant d'utiliser notre attention et comme on le disait juste avant aussi, finalement, les youtubeurs sont aussi des marchands et ils sont conscients plus ou moins très indirectement ou non de ces notions parce qu'ils savent comment capter l'attention. Mais ils en sont les mêmes victimes et justement, une anecdote par rapport à communique s'est passée juste hier ou avant-hier, je ne sais plus, où il y a eu un cas où ils ont mis en avant, ils ont fait une vidéo où ils ont mis en avant un gars qui était, qui assumait en fait de plagier, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui créait du contenu, je ne sais pas qui c'est, mais qui postait du contenu juste plagiant en prenant un peu partout et créait une audience via ça c'est-à-dire que la vidéo de combiner était juste pour le mettre en avant et de montrer un gars qui assume le plagiat. Et ce qui s'est passé, c'est que sur Twitter, tous les gros créateurs ont retweeté en disant mais qu'est-ce que c'est que ce gars, etc. Donc ils ont apporté finalement, c'est-à-dire que tous les gros créateurs ont apporté toute la visibilité de la combiner à ce contenu par le fait qu'ils ont été heurtés dans leurs propres valeurs, etc. Et c'est souvent ça qui est utilisé, c'est souvent la création du conflit, ça va être touché dans des valeurs assez fortes de manière à créer du débat qui fait qu'il va y avoir des avis très tranchés, les gens vont partager avec un avis très tranché, etc. Donc forcément, ça va offrir de la visibilité à tout le monde. Et ça, je trouve qu'encore, on est un peu conscient du tabassage. Quand on voit plein de pubs, on sait ce qui se passe, on arrive à se dire « Ah oui, non, si je vois ça pour la cinquième fois, c'est qu'on essaye de me faire prendre quelque chose ». J'ai l'impression qu'on n'y est pas encore justement sur ces histoires de faux conflits, de publications qui visent à créer un sentiment qu'on va repartager, etc. J'ai l'impression qu'on n'est pas encore sensibilisable. C'est tout le paradoxe en fait de c'est difficile de lutter contre un truc sans en parler et en en parlant au lieu de la visibilité. Et donc, c'est tout très compliqué de sortir de cette boucle-là. Du côté des marchands, je voulais inciter sur un autre truc, c'est que comme tu disais, je pense que c'est la publicité qui marche, c'est le truc indirect, super ciblé au bon moment pour la bonne personne. et les entreprises du numérique sont toutes sur un truc pour pouvoir optimiser ça, c'est les systèmes de recommandation, les intelligences artificielles. Aujourd'hui, c'est vraiment le jeu pour toutes ces plateformes, Twitter, YouTube, Facebook, tout ce que vous voulez, c'est vraiment de prendre un des messages qui a été posté par un utilisateur et de le montrer à un autre utilisateur pour typiquement augmenter l'addiction ou juste avoir l'attention de la plupart des gens et ces algorithmes sont de plus en plus performants et ils progressent petit à petit et ils sont vachement redoutables pour du coup nous payer. Ok, et donc on serait encore dans une, on reste dans le même modèle d'économie de l'attention selon toi, c'est juste la technologie qui change, qui permet de... Donc la technologie augmente encore plus ce truc parce que le truc est de plus en plus ciblé et du coup notre attention est de plus en plus difficile à maîtriser nous-mêmes En parallèle du fait qu'on est conscientisé, en même temps les méthodes s'améliorent au niveau de comment capter notre attention et il y a un duel constant avec le fait que oui on va commencer à être conscient qu'on doit résister comme ça mais ensuite comme tu dis les algorithmes vont s'améliorer à avoir tellement de bonnes recommandations et le problème c'est ça aussi c'est tellement pertinent c'est-à-dire qu'il va pousser des trucs qui ont forcément plus de succès et donc qui ont été prévus enfin qui ont été voilà on prend l'exemple de YouTube qui est considéré comme quelque chose qui marche c'est ce qu'il va montrer donc montrer à plus de gens qui vont forcément aimer vu que c'est quelque chose qui marche etc et on va s'enfermer là-dedans parce qu'il y a la partie positive du truc qui est que bah oui même si ces algorithmes vont montrer des trucs pertinents etc bah quelque part ils vont aussi montrer des trucs pertinents c'est-à-dire que c'est des contenus qui nous intéressent et on les regarde il y a ça mais aussi il y a l'autre penchant parce que bien sûr il y a des choses qu'on aime et du coup on va cliquer et l'algorithme est content de montrer ça mais il y a aussi des choses qu'on n'aime pas et qu'en fait on aime ne pas aimer on aime être énervé on aime voilà le contenu qui énerve est beaucoup plus viral et du coup bah forcément c'est toutes ces IA qui veulent des retweets des likes et tout ça elles vont mettre davantage ça en avant et donc une des conséquences qui me semble très préoccupante par rapport au système de recommandation et à l'économie de l'attention c'est que l'attention qui marche bien le truc qui marche bien c'est souvent un truc qui énerve qui polarise et qui je pense qu'il y a une problématique avec ça c'est aussi jusqu'à maintenant il y a forcément besoin d'une sélection de l'information quelque part il y a trop d'informations dans le monde il faut forcément les sélectionner sauf que dans un journal classique papier on va dire il y a tant de places tu peux pas mettre plus d'informations que ça sauf que l'information qui va être choisie elle va être faite par une personne par une organisation là on arrive en fait dans un système où la responsabilité n'est pas vraiment claire tu ne sais pas vraiment pourquoi est-ce que tu vois ce que tu vois et ça je pense qu'il y a toute une problématique derrière aussi qui se rejoint à la problématique d'attention qui est de ne même pas pouvoir si on n'est pas content avec ce qu'on voit on ne peut même pas désigner un coupable parce que c'est un truc qui fonctionne selon des critères justement pour répondre à ça Facebook a un peu un truc justement qui crée un peu de transparence là-dessus parce qu'il est possible par exemple d'aller voir sur son profil ce que Facebook considère comme tes centres d'intérêt je recommande de le faire d'ailleurs c'est marrant oui parce que c'est souvent pas du tout pertinent c'est assez bizarre et ça montre en fait ce que l'on va utiliser comme centre d'intérêt pour considérer que c'est le genre de contenu qu'ils vont vous mettre en avant et pareil pour les publicités qu'ils vont diffuser et il y a aussi la fonction de quand tu vois un truc que tu n'aimes pas tu peux signaler sur une publication un truc de dire je ne sais plus comment la phrase est formulée mais en gros ce genre de contenu ne m'intéresse pas et ça aide à améliorer ton propre egoïne de la manière mais malgré tout c'est peut-être pour approfondir cette question là de vraiment s'attarder à la question du design et des mécanismes qui peuvent être mis en place pour pouvoir capter justement notre attention donc là moi je pense notamment à la cloche qui est l'exemple type est-ce que parmi vous il y en a qui pourraient donner des exemples concrets ou qu'on dit le KMO au quotidien qu'est-ce qu'il y a comme mécanisme qui peut être mis en place vraiment pour pour m'attirer d'un point de vue plus du design des plateformes alors je pense que même le design et les plateformes et c'est peut-être aussi ce que tu voulais dire il y a le recueil d'informations personnelles sur les individus parce que ça permet justement de faire de la publicité ciblée et du coup de donner l'impression qu'il y a potentiellement moins de publicité mais par contre elle sera plus percutante et elle tapera au bon moment encore une fois je n'allais pas dire ça c'est un très bon point mais je n'allais pas dire ça un autre truc qui semble émerger notamment sur Youtube c'est le fait que l'algorithme de recommandation va avoir des stratégies pour mettre les gens dans un espèce de rabbit hole des trucs ultra addictifs typiquement par exemple les vidéos conspirationnistes où moi dans Youtube je regarde beaucoup de vidéos de foot et je sais que quand je commence à cliquer une ça risque de partir ça t'enferme dans un truc très précis parce que Youtube va comprendre que tu aimes bien ce genre de contenu donc il va pousser des trucs équivalents pour que tu restes dessus et que ta session soit la plus longue possible et c'est vrai que le défaut c'est d'enfermer des gens et d'empêcher la diversité du contenu et l'exploration dans d'autres et puis l'autre truc c'est que du coup des contenus qui pourraient être très importants ne sont pas forcément mis en avant donc je vais découvrir le terme mute news les news silencieuses et du coup il y a des contenus qui sont importants mais qui ne sont pas ceux dont on parle parce que l'espace de l'attention a été envahi par autre chose Pour faire rapide je pense moi à deux choses quand on me demande finalement ça et c'est des choses tout à fait banales de un c'est le pouvoir des mots vous allez voir que et ça c'est lié à notre société comment elle évolue quels sont les débats quelles sont les actualités qui nous touchent mais certains mots ou même certaines formulations en fait fonctionnent et on sait que c'est ça qui va attirer que c'est pour ça que les personnes viennent par exemple quand vous êtes blogueur ce qui je me suis lancé dans ce paradis absolument énorme bref et les 5 façons de faire ou comment sortir de cette situation ça marche super bien et c'est parce qu'on cherche ça nous en tant qu'utilisateur donc voilà déjà il y a cette formation il y a même des études qui ont été faites que genre apparemment les nombres impairs marchent mieux qu'un nombre pair complètement mais il y a plein de recherches sur absolument tous ces mots là mais voilà je vais utiliser un mot du terrain YouTube et autres met le putaclic et a été inventé ce mot pour justement montrer cet impact qu'ont les mots et outre ça je pense que pour moi ce qui vraiment est un truc très utile pour l'attention c'est les notifications de votre smartphone ça c'est énorme couper toutes les notifications vous allez voir à quel point votre smartphone va atterrir moins souvent dans vos mains mais en même temps tous ces petits liens tous ces petits moments où vous allez voir autre chose vous allez chercher une autre info où vous vous dites ah mais cette info je l'aurais loupée si parce que la durée de vie d'un tweet est absolument microscopique voilà il y a toujours cette tension qui est là entre une attention qu'on a envie de donner parce qu'il y a plein de choses qui se passent et qui peuvent être intéressantes et en même temps une attention qu'on vient de nous chercher et qui pop jusqu'à dans votre poche d'ailleurs il me semble qu'il a été prouvé qu'à partir du moment où on a entendu une notification on était presque incapable de réaliser des tâches relativement simples ou en tout cas de se concentrer dessus ce qui est assez fou un truc pour moi qui est assez important dans ce design de l'attention c'est je travaille sur des sites d'e-commerce pendant pas mal de temps et un concept qui se fait sur tous les sites sur tous les sites Google Youtube Facebook c'est le test permanent du design du site où à chaque moment à chaque connexion où on est on est testé on est testé en fonction de qu'est-ce qu'on va faire sur la page on va avoir plusieurs versions du même site il y a l'AB testing oui voilà c'est l'AB testing bref c'est à chaque fois il existe plusieurs versions et donc on va avoir des espèces de contrôle très moins donc c'est vraiment les expériences scientifiques de base où on va avoir et si je change ça qu'est-ce qui va se passer c'est pour optimiser le parcours de la personne ça peut être au stade une personne va arriver sur une page où le bouton sera bleu une autre personne va arriver sur la page où le bouton sera rouge il y aura plus de clics sur le rouge ensuite le bouton deviendra rouge pour tout le monde c'est ça exactement et ça c'est vraiment un truc qui se fait en permanence et qui va changer le design de tout ce qu'on voit quand on regarde par exemple si on arrive sur Youtube aujourd'hui regardez ce que vous voyez sur l'écran il n'y a rien de trop c'est des recommandations qui vous emmènent sur un autre contenu Youtube il y a le titre de la vidéo mais il y a aussi en bas la vidéo prend toute la place et la description on ne la voit pas enfin je veux dire tout est il n'y a que que l'essentiel est là et l'autre truc c'est ils se sont rendu compte aussi qu'en faisant de l'Ibi testing justement en testant s'ils font laisser les vidéos s'enchaîner toutes seules il y a beaucoup plus de watch time donc le watch time c'est le temps passé devant l'écran et donc voilà c'est des tests comme ça des micro tests et au final on gratte quelques secondes comme ça quelques secondes et on arrive à avoir plus de temps d'attention c'est notamment à cause de ça par exemple qu'il y a des changements typiquement quand on voit un truc genre putain il y a encore Facebook qui a fait une mise à jour et qui a tout changé etc c'est pas pour s'amuser qu'il change tout de place c'est globalement basé sur le comportement des gens ou alors il y a une nouvelle version qui en fait est très vite adoptée parce qu'en fait ça arrivait plein de fois et après on ne se rend plus compte après 2-3 jours qu'en fait ça a changé mais globalement le truc a été optimisé pour garder la personne plus longtemps donc là ce qui peut être intéressant comme vous avez déjà pas mal esquissé la question des conséquences que ça a sur nous mais on va rentrer en plein dedans et je propose qu'on sépare ça en deux parties parce qu'il y a d'une part les conséquences vraiment plus de l'hyperstimulation sur notre santé d'un point de vue individuel et après on pourra se poser la question des conséquences d'un point de vue collectif donc là vous évoquez bien la plateforme à certaines visées à certains objectifs qui ne sont pas forcément pour notre plus grand bien pour nos objectifs propres et pas forcément pour le plus grand bien sociétal si on prend ça plus globalement mais donc voilà on va séparer ça en deux questions la première chose c'est Léo de Dirty Biology qui disait qu'on n'était finalement que des grands singes en costume qu'on a encore un cerveau adapté à un temps préhistorique à cet espèce cet environnement hyper simulant dans lequel on est qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence d'un point de vue de santé sur notre cerveau en général je peux commencer parce que l'anthropologue en moi dès qu'elle entend primitif ou même primate je tiens là à clarifier deux points de vue de ma discipline le fait que on a une vision qui a été donnée par l'histoire qui a été donnée par toutes les choses de moments très précis très formés et autres mais il faut savoir que depuis le début tout est en mutation tout change continuellement et le fait de dire qu'on reste des grands primates allez comparer le cerveau même simplement notre bipédie aux primates et même les primates actuels ne sont pas les primates d'il y a 100 d'il y a 200 ans donc tout évolue constamment et je crois que ça il faut le rappeler et notre attention en fait partie et fait partie de tout le reste déjà il y a ce premier point et ensuite effectivement je trouve qu'il y a des symptômes qui sont liés à la sur-stimulation mais avant il y avait aussi des maladies ou en tout cas des troubles qui étaient liés à la sous-stimulation enfin il y a toujours eu des moments où il y avait des trop il y avait des trop-peux voilà ça fait partie de l'être humain de réagir à son environnement et tous les stimuli qui sont maintenant effectivement il peut y avoir des syndromes de sur-stimulation je pense notamment à une certaine fatigue mentale maintenant on voit bien qu'il y a des moments où on ne peut plus je pense que toute une série de burn-out ne sont pas forcément des burn-out sont parfois simplement une sur-stimulation de trop-plein de pas de place et autre et donc je pense que là il faut être très attentif en fait à bien déterminer ce qui est de l'ordre de l'attention ou d'un trop-plein qu'on ne sait plus gérer qu'on ne nous a pas éduqué à trop gérer je pense que surtout avec toutes ces mutations et qui s'accélèrent on peut voir effectivement que voilà les plateformes s'adaptent constamment et on ne doit plus attendre des années de développement avant qu'il y ait des changements je pense qu'effectivement quand on voit ça notre système éducatif et la façon dont notre société s'adapte à tout ça à deux ou trois trains de retard ce qui fait que ces conséquences se marquent et se marquent avec des choses où on ne sait pas encore comment gérer parce que cette situation arrive maintenant et il faut la gérer et on n'est pas encore prêt donc cette maturité que parfois on pouvait avoir avec du temps long on ne l'a plus cet emballement en fait je crois que c'est carrément un emballement partout qu'on a du mal à gérer plus qu'un emballement lié à l'attention et une hyperstimulation il y a un emballement dans toute notre société et qu'on n'arrive pas à suivre donc je pense que c'est ça pour moi qui est le trait qui ressort le plus pour la raison je ne suis pas médecin mais je vais parler de moi du coup et de mon expérience personnelle j'ai clairement l'impression d'avoir perdu énormément en capacité d'attention je suis moins capable de me concentrer longuement et du coup enfin récemment j'ai essayé de mettre un peu ça j'ai enlevé pas mal de notifications j'ai essayé de réduire beaucoup et j'ai l'impression de récupérer un petit peu de la capacité d'attention donc j'ai l'impression en tout cas que c'est très important de soigner notamment les notifications et tous les trucs qui sont très réactifs pour développer cette capacité à penser longuement à un problème qui me semble très important je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis par rapport à l'attention effectivement je pense qu'on a plus de mal à se concentrer sur une tâche longue après le problème c'est qu'on a aussi très peu de recul et je pense qu'il y a aussi très peu de recherche sur le sujet donc c'est compliqué d'évaluer concrètement mais il y a aussi un autre constat qui avait été porté par Cyrus je crois dans une de ses vidéos où il y a beaucoup de gens qui lui faisaient des retours sur le fait qu'il y avait aussi comment dire pas un ennui mais une espèce de baisse de la stimulation à voir de nouvelles vidéos YouTube par exemple pour les contenus plus vraiment d'excitation à voir une nouvelle vidéo ou une espèce de lassitude qui commençait un petit peu à se poser et qu'on constate je pense chez les gens qui consomment par exemple beaucoup de YouTube c'est de plus en plus compliqué de trouver ça intéressant quand il y a une nouvelle vidéo et du coup je pense que c'est lié à la neurobiologie à savoir que simplement on a des décharges de dopamine quand on a des contenus qui sont stimulants et qu'au bout d'un moment on finit par s'y habituer ou bien il faut augmenter les doses ou bien il faut trouver un autre système jouer juste par rapport justement pour revenir à Sarli si vous avez dit mais il y a le côté qu'effectivement on perd en attention parce que faire une tâche longue ensuite on est tout le temps interrompu parce qu'on est sollicité etc et à côté de ça on a envie de couper mais le problème c'est qu'en parallèle pour la personne il y a une dépendance aux notifications aussi parce qu'il y a un principe de récompense quand tu reçois des notifications et donc du coup tu ne sais jamais te positionner sur je ne vais plus être attentif mais en même temps indirectement ça me produit du plaisir c'est compliqué c'est très social aussi je veux dire on a une attente de réactivité aujourd'hui et surtout dans notre travail aussi limite tu vois l'intérêt de réagir à un tweet dans les deux heures je veux dire si tu es deux jours après tu es en retard donc il vaut mieux avoir la notif et du coup c'est vrai qu'il y a des incitations contraires on a envie de prendre soin de soi-même et en même temps si on veut être inséré dans la société on va dire ça peut se débattre mais mais c'est non mais c'est mais même je pense plus généralement je veux dire il y a beaucoup d'emails où on est obligé de répondre assez vite enfin c'est il y a une pression à ce niveau là qu'il faut pouvoir gérer et c'est vrai que je pense que justement ça passe aussi par la sensibilisation ça passe et un truc un truc que tu dis avec l'emballement aussi c'est enfin moi c'est un truc que je suis convaincu mais c'est j'ai l'impression qu'on a été on n'a pas eu de Disney par exemple qui vont nous dire fais attention à ce que tu partages on n'a pas eu de fables qui vont nous dire les rumeurs partagées sur internet blablabla enfin on n'a pas eu toute cette éducation là et du coup on arrive un peu sans avoir les constructions mentales en fait de l'ère d'information dans laquelle on vit on a encore celle d'avant mais du coup complètement et au niveau physiologique pardonnez-moi si je ne me rappelle plus les noms des études mais il y a des études qui ont montré que la plasticité du cerveau et même sa forme et les endroits mobilisés ne sont plus les mêmes vous allez prendre quelqu'un qui a 60 ans et quelqu'un maintenant qui a une vingtaine d'années vous allez voir que c'est plus du tout la même plasticité en fait et qu'il y a clairement une évolution c'est en fait comme je disais on est en constante mutation on s'adapte à l'environnement dans lequel on est et c'est ça qui caractérise toutes les espèces en fait on continue enfin termes évolution les anthropologues n'aiment pas trop mais on s'adapte en tout cas on s'adapte à son milieu et on voit que d'être éduqué dedans et d'avoir effectivement des personnes qui sont passées par là qui nous éduquent et qui petit à petit défrichent le chemin et en même temps voilà dès le tout jeune âge on est pris dedans attention que là je ne dis pas ne mettez pas vos enfants en dessous de 5 ans là les études montrent clairement que niveau perception spatiale niveau même sociabilité parce qu'on est des êtres sociaux et donc le visage est très important et le fait de socialiser un enfant avec un écran l'empêche de reconnaître des expressions chez les tout jeunes enfants donc avant 5 ans il y a des vrais problèmes mais après il y a une plasticité qui se forme et on en parlait avec Thomas qui est dans la salle de cette capacité multitâche en fait qu'on observe de plus en plus chez les jeunes et ça montre aussi comment on a construit l'attention l'attention est un concept construit que notre société entretient avec pour avoir une attention de bonne qualité une vraie attention c'est il faut rester focalisé X minutes ou avoir l'impression que tout est mis là-dedans on nous a finalement on nous a entraîné on nous a éduqué à être comme ça donc il faut aussi voir comment l'attention peut être travaillée je ne dis pas que c'est bien ce multitâche mais je dis juste qu'il y a des adaptations qui sont déjà en cours chez les jeunes et il y a aussi des adaptations de l'ordre de l'éducation et même de nous d'arriver à comprendre ce qui est bon ou pas moi j'ai déjà ressenti dans la recherche ce moment où on est sur plusieurs tâches à la fois et on se sent super actif et où il y a là quelque chose d'hyper stimulant et en fait on est encore plus dedans parce qu'on a toutes ces tâches et on a l'impression qu'on n'arrête jamais et qu'on est pris dans quelque chose de plus fort de plus grand je pense que sur Youtube vous avez déjà eu aussi ce syndrome là j'ai juste une question c'est donc quand tu dis que l'attention est quelque chose de construite tu vois ça en fait par exemple on nous a fait rester deux heures sur un test en mode bon allez tu vas écrire ton polycopie entière ça pour toi c'est de la construction d'attention en fait et du coup on pourrait imaginer une autre attention où ça serait du genre à la fois tu fais des recherches et en même temps t'écris ton truc et ça serait ça j'ai du mal à voir les différentes formes d'attention est-ce que est-ce que t'as eu des cultures ou d'autres groupes humains ou je sais pas ou quelque chose où il y avait des formes d'attention un peu différentes ou est-ce que ça te est-ce que ça a été étudié un peu enfin déjà je pense que penser par exemple que l'oralité fait comment dire on fonctionne beaucoup avec les traces c'est-à-dire que nous on va regarder les traces on va regarder le design on va regarder le nombre de vues on va regarder le nombre de minutes etc que passe un individu à lire ou etc et on nous a éduqué aussi à passer un certain nombre de temps à lire à ne pas parler quand on lit ça a été un vrai apprentissage dans la société orale déjà ça se pose pas comme ça mais on est tout autant stimulé en fait on est tout autant dedans et ça s'apprend et cette forme d'attention je sais que certains de mes collègues ont eu beaucoup de difficultés à s'adapter à cette forme d'attention qui est de l'ordre de ben non sors pas ton cahier tu n'écris pas ça tu ne peux pas écrire et donc pendant des heures des jours des jours il écoutait des mythes il écoutait ce qui se passait et en fait c'était autre chose petit à petit qui se provoquait c'est à dire que quand on je pense que c'est la plasticité en fait on va s'adapter au système alors effectivement je pense qu'il y a une attention qui est là qui est on pourrait dire ben voilà comme tout le règne animal il y a effectivement une forme d'attention qui est regarder son environnement être prêt être focus quand il y a un danger etc il y a tout ça mais je pense que voilà quand on parle d'attention outre ça on parle d'un concept qu'on nous a enseigné dès tout petit on a dit sois attentif et sois attentif ça veut dire lis correctement ton texte en le disant pas en allemand ou sois attentif ça veut dire bon ben je vais rester tranquille calme etc il n'y a pas de danger mais maman m'a demandé d'être attentif donc je vais être attentif donc tu vois ça par exemple dans la taille des phrases par exemple dans la littérature du 17ème, 18ème siècle ça tu vois ça comme une évolution de l'attention qui ou à la place dans les romans qui je ne sais pas moi qui dure des plombes sans intrigue vraiment j'adore lire ces romans là c'est pas le problème mais c'est plus il y a une différence de construction du roman aujourd'hui qui est très claire et ça tu vois ça aussi comme un changement de la plasticité de l'attention et même de contexte social en fait parce que ce qui nous est agréable maintenant va paraître insupportable aux générations dans 10 ans regardez même simplement une série de votre enfance revoyez le rythme revoyez c'était génial à l'époque mais maintenant mais quelle Europe c'est insupportable et donc en fait on est en constante mutation et c'est pas en bien en mal je pense qu'il faut être préparé à ça et petit à petit voir comment on peut vivre au mieux selon les conditions dans lesquelles on est et l'attention en fait n'y échappe pas Maxime et après j'aurais une question peut-être que ça va me faire la transition parce que justement la question c'est effectivement on constate un changement de société et de notre capacité d'attention alors après c'est un peu le cercle parce que du coup est-ce que c'est la société qui change notre manière de considérer notre attention ou l'inverse et du coup on peut se poser la question de quelles sont les mesures qu'on peut prendre aujourd'hui individuellement donc on a parlé un petit peu avec les notifications collectivement avec des associations comme par exemple le RAP qui milite pour que la publicité soit un petit peu plus cadrée et pour qu'elle soit un peu moins présente et même à un niveau plus politique c'est de dire c'est ça maintenant on a pas mal parlé d'économie de l'attention et il y a un autre concept qui se dessine qui est pensé par un chercheur Yves Citon qui lui parle plutôt d'écologie de l'attention et on revient un peu sur ce que tu disais tu parlais de toi mais en disant que tu essayes de soigner ton attention de prendre du recul c'est de voir l'attention comme un environnement un milieu dont on doit prendre soin et au-delà de la perspective de cette évolution qui peut paraître inéluctable mais qu'est-ce qu'on se met individuellement et collectivement comme objectif pour bien soigner cette attention et à quelle fin donc c'est une vaste question et déjà voilà quels sont les objectifs et ensuite avec des alternatives très concrètes de comment est-ce qu'on peut individuellement changer peut-être notre façon actuelle de faire des choses et comment est-ce qu'on peut faire bouger des choses à un niveau plus large que la société je ne peux pas parler de moi encore donc c'est un problème d'attention en gros il y a un an je me pose vraiment des questions par rapport à mon attention et puis il y a quelques mois j'ai pris un mois de vacances et j'en ai profité du coup pour soigner mon attention et du coup j'ai désinstallé tous les réseaux sociaux de mon téléphone et alors je dormais mieux alors après c'est difficile de dire si c'est à cause de ça ou si c'est parce que j'étais en vacances ça aide à dormir mais vers la fin de mon vacances j'ai quand même réinstallé Twitter et le soir même j'ai moins bien dormi pendant plusieurs jours après j'ai moins bien dormi alors je n'ai pas mal dormi j'ai nettement moins bien dormi du coup je me suis dit clairement il y a quelque chose qui se passe et puis je sentais mon envie d'avoir une notification c'est si je n'aime pas ça et du coup quand je suis ennu j'allais toujours Twitter mais petit à petit du coup j'ai installé des applications donc j'utilise une application qui s'appelle Off Time qui bloque tous les réseaux sociaux alors là je le mets vraiment la nuit entre 22h et 9h du matin donc si vous me voyez être sur Twitter en dehors de ces heures c'est que c'est pas bien c'est pas bien ce que je propose c'est qu'on fasse un petit tour parce que je pense que chaque personne en a des choses à dire pour ça et qu'ensuite on passe la parole au public puisque je suis sûre que tout le monde a été s'intéressé c'est pas tant sur je vais pas pas mon expérience personnelle mais juste le fait qu'en fait je pense qu'il y a un côté que c'est très dur de se limiter soi-même à essayer de contrôler son attention parce qu'en fait on a pas l'impression qu'on dépense quoi que ce soit alors qu'en fait si mais c'est pas par exemple comme on se dit je vais être économe je vais faire attention à mes dépenses je vais faire des courses un peu moins chères je vais acheter des produits etc mais en fait là on paye avec du temps mais globalement on en a pas à l'infini et clairement c'est en fait une valeur mais c'est pas du tout conscient c'est à dire qu'on a attiré comme ça le truc de la même manière qu'on peut avoir un coup de coeur sur le truc on a pas du tout budget et on va l'acheter c'est un petit peu ça tout le temps mais c'est augmenté ce truc là c'est à dire qu'on a tout semble très bon marché entre guillemets parce que notre temps on l'a pas encore assez conscient que notre temps a une grosse valeur c'est à dire que les marques les médias en sont conscients mais nous en tant que consommateurs on a pas encore la valeur de notre temps je le dis bien c'est compliqué ou c'était clair ce que j'ai dit alors oui effectivement en tant que consommateur je remarque qu'on a pas forcément conscience à ça mais mes acteurs de terrain donc je travaille sur Overwatch un jeu vidéo et autres et eux ils ont très très fort conscience du temps qui passe c'est à dire que le temps est une ressource et d'autant plus ceux qui jouent à des jeux de rôle en ligne donc ces grands mondes qu'on peut aller explorer pour eux ils me le disent le temps est une ressource il faut le rentabiliser il faut que ce soit efficace et donc là il y a une vraie réflexion je trouve en tout cas qui vient du monde du jeu qui est le fait ben oui c'est du temps aussi que je consacre à ça le temps j'ai envie aussi qu'il soit rentable et pour me consacrer à d'autres choses donc là je trouve qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer qui est hyper intéressant et je pense qu'en fait chacun si on est attentif et ça fait partie d'un discours je pense de politique et de santé qui doit clairement être mis dans ce sens là et qui on a déjà des injonctions bien-être qui sont mais qui ne sont pas pour moi pleinement assumées et il faudrait les assumer pleinement mais si on se pose la question du bien-être on va se poser la question de qu'est-ce qui me fait du bien à tel moment par exemple des jours où je vais au boulot et là je reviens à ma propre expérience des jours où je vais au boulot j'ai envie d'être efficace j'ai envie que ça marche et là je vais être multitâche toutes les 5 minutes je vais sortir de mon bureau je vais faire ça je vais faire une relance et autre chose en même temps et quand je sors de là je suis ah j'ai passé une bonne journée c'était bien j'ai fait plein de choses à d'autres moments j'ai des journées où j'en veux pas j'en veux pas tout ça donc je mets forest une petite application qui coupe tout et dès qu'on va sur le GSM il y a un arbre qui arrive et qui vous dit si tu fais telle action ou si tu essaies de me débloquer je vais mourir donc en général on arrête on laisse pousser l'arbre tranquille et je peux vous dire qu'au début c'est terrible la première fois que j'ai utilisé toutes les 3 secondes j'allais sur mon GSM et je voyais cet arbre qui allait mourir mais finalement au fur et à mesure j'ai compris que je le laisse maintenant vas-y pousse petite plante et je suis tranquille et donc je trouve qu'il faut réfléchir à ce bien-être et on a cet emballement dans la recherche à certains moments cette pression qui est là où on nous demande toujours de publier un nouvel article on nous demande d'être encore sur un colloque on nous envoie 3 mails sur la même minute presque pour nous dire t'as pas répondu t'as pas répondu et donc là il y a un moment donné je pense mais c'est pas là pour partout de se poser la question qu'est-ce qui me fait du bien qu'est-ce que je veux faire de ma journée et ça on a toutes les injonctions qui font ça et l'intention je trouve doit être à ce centre-là on doit se poser cette question et donc autant si vous ne savez pas encore utiliser une application pour voir le nombre de minutes que vous passez sur le smartphone c'est hyper intéressant on apprend plein de choses et on sait comment on consomme je trouve que savoir et réfléchir dessus pour moi c'est là-dessus que je resterai c'est le fait qu'il faut promouvoir ça je te relance beaucoup là-dessus aussi parce que j'ai vraiment vu une différence dans mon comportement et dans ma réflexion à partir du moment où justement j'ai commencé à travailler sur la problématique de l'économie de l'attention c'est rien que de savoir que ça existe ça modifie un peu son comportement parce que c'est un peu comme si on ne sait pas qu'une pub est une pub si on ne sait pas ce qu'une publicité est on ne peut pas on ne peut pas le gérer en fait et de la même manière quand on comprend que le temps est une ressource qu'il y a des marchands d'attention qui cherchent à avoir cette attention j'ai l'impression que ça aide beaucoup à comprendre et qu'il y a vraiment un avant et un après ce concept et donc moi c'est juste ça c'est juste si vous avez un peu de temps d'attention à y dédier c'est juste de retourner d'aller faire une petite recherche sur le terme pour pousser un peu le truc et rien que ça moi je trouve que c'est vraiment puissant comme puissance des concepts des idées tout ça je pense aussi que dans cette course à la notification à avoir vu la dernière série la dernière vidéo sur Youtube sortie le dernier drama sur Twitter il y a une énorme composante sociale et la nécessité en fait d'appartenance à un groupe et je pense qu'on peut aussi s'interroger là dessus et sur finalement qu'est-ce qu'on cherche derrière tout ça et peut-être justement le remettre en question du coup là je vais proposer au public d'éventuellement évoquer des alternatives on a beaucoup évoqué des alternatives plus d'ordre individuel de prise de conscience individuelle mais on peut essayer d'élargir au collectif si on voit des possibilités à ce niveau là et je propose qu'on commence par ça et qu'ensuite si vous avez des questions plus générales qui n'ont pas encore été évoquées qu'on passe à ça donc si quelqu'un manifestez-vous vous atterrez notre attention je vais peut-être parler du coup en attendant parle-nous de toi je vais parler de Youtube c'est mon ami ou pas je pense qu'aujourd'hui ça va être très très difficile mais aujourd'hui on a vraiment des milliards qui sont investis pour aller à l'encontre de notre attention pour essayer d'avoir notre attention au maximum et ces IA sont vraiment conçus avec cet objectif et il y a des gens qui réfléchissent à qu'est-ce qui peut mal se passer avec les intelligences artificielles et c'est typiquement le genre de scénario qu'ils craignent d'avoir des IA qui sont optimisés pour des objectifs qui ont l'air innocents parce que ça n'a pas l'air mal a priori lorsqu'on était en 2010 en 2007 lorsqu'on commençait Youtube on se disait on va faire une application qui va permettre de recommander les bonnes vidéos ça semblait être une bonne idée mais de plus en plus de gens remettent ça en cause et beaucoup d'ingénieurs par exemple ont quitté Youtube ou Google en se plaignant de ça du fait qu'ils travaillaient pour maximiser la rétention et du coup il semble tant au moins de se dire qu'il y a au moins une responsabilité de ces plateformes pour se comporter pour avoir autre chose au moins quelque chose d'autre dans leur fonction d'objectif en termes de solutions justement collectives pour moi c'est justement de remettre en question ces algorithmes c'est aussi de se dire peut-être qu'on peut faire sans en fait c'est difficile de voir comment exactement mais c'est vraiment une notion de reprendre le caractère éditorial parce que ça c'est aussi une responsabilité c'est un truc législatif aussi c'est qu'on accepte qu'une plateforme n'est pas responsable des contenus qui sont publiés donc c'est toute une galère législative parce que ça veut dire que c'est ce qu'on voit aujourd'hui quand on voit des vidéos postées de discours d'incitation à la haine et qu'en fait on ne peut même pas trop taper sur la plateforme parce qu'ils ne sont pas responsables parce que toutes les questions de récemment il y a l'Union Européenne qui bouge beaucoup dessus en essayant de faire passer des choses pour responsabiliser les plateformes c'est pas évident parce que tant qu'on reste dans ce schéma là c'est l'algorithme c'est pas les plateformes et qu'on dit les plateformes et le contenu c'est pas la même chose qu'il n'y a pas d'éditorialisation et qu'il n'y a personne d'humain à un moment à taper sur les doigts c'est que il n'y a pas de responsabilisation je pense que ça découle d'un discours sociétal aussi quand on regarde c'est la technologie qui fait que c'est la technologie qui est choisie c'est l'algorithme qui est responsable d'eux et je pense que là c'est à la fois simplement je dirais que parfois le mal est aussi le remède c'est à dire que dans le sursis sur Twitter tout le monde commence à dire oui mais attends là cet article de journal où c'est fait je sais que j'ai arrêté de regarder par exemple le journal activisé parce que je m'énerve à chaque fois parce que la technologie en fait est diabolisée mais derrière ce sont des humains qui l'ont construit et tout ce choix à la fois de création mais à la fois d'utilisation je veux dire qui lit sincèrement toutes ces clauses que vous acceptez qui cliquent sur ok quand on a un pop-up d'un cookie ce qui est là sans vraiment spécialement aller chercher c'est lequel quel est celui-là donc je pense qu'il y a à la fois une conscience collective en fait à entretenir je pense que et c'est pour ça que j'ai dit que Twitter pour moi est à la fois le remède et le mal c'est que je pense que des espaces comme ça et ce serait bien qu'on recrée des espaces aussi physiques comme ici etc. pour en débattre mais il faut en débattre je pense que c'est ça et réapporter la parole là où il faut c'est-à-dire dire la technologie a une forme d'automatisation effectivement mais elle a été fondée sur des pensées humaines des besoins qui ont été jugés par toute une série d'humains comme étant ceux qui étaient pertinents et d'autres qui étaient un peu mis sur le côté mais si tout ça est remis dans un cycle de discours politique mais on pourrait dire quasiment laténienne le côté des forums où on discute où vraiment il y a des espaces où les gens reprennent cette partie du pouvoir de conscience qui relisent des choses qui se disent ah mais tiens je parlais des lanceurs d'alerte tout à l'heure mais je pense que c'est important de conserver ça et surtout d'avoir chacun individuellement une prise de conscience et après en discuter avec un collectif moi c'est ça qu'il faut je propose avant qu'on puisse on aura peut-être encore le temps d'aller plus loin mais donc de réouvrir le champ des questions au public si entre temps vous avez oui ça fait cinq minutes que j'essaye de verbaliser ma question dans la tête donc je suis pas sûre que ce soit très clair j'espère pas trop enfin j'espère pas sortir du cadre mais il y avait une question qui a été évoquée tout à l'heure sur le design qu'est-ce qui fait que par rapport au design ça puisse attirer notre attention et en fait je me demandais aussi en termes de représentation qu'est-ce qui fait que notre attention est attirée c'est une question qui vient d'un conseil que j'ai fait tout à l'heure qui est en fait ici on n'est presque que entre blancs et il y a plus d'hommes que de femmes voilà je me demande dans quelle mesure en fait la représentation et notamment pour les youtubeurs et les youtubeuses qu'est-ce qui joue et qu'est-ce qui se joue en fait justement par rapport à l'attention qu'on va avoir par rapport à ce qu'on à ce qu'on va consommer est-ce que par exemple déjà est-ce que le design des plateformes c'est peut-être pour tenter de reformuler la question est-ce que le design des plateformes cible des profils en particulier c'est pas plutôt c'est pas vraiment le design c'est plutôt en termes de représentation c'est lié au design mais enfin moi c'est vraiment la question de la représentation pour moi j'ai réfléchi à ce sujet là justement il n'y a pas si longtemps que ça c'était sur justement le fait qu'il y ait principalement des mecs qui me ressemblent sur youtube puisque je veux dire c'est proche et donc du coup un des trucs intéressants c'est justement on sait que la représentation ce qui se passe à la télé par exemple ce qui est intéressant c'est que justement il y a des personnes responsables et du coup ça veut dire qu'on peut dire bon bah faites en sorte qu'il y ait une représentation que ce soit une femme qui présente le JT et un homme qui est un espèce de 50-50 là la problématique sur youtube c'est qu'il n'y a pas de règles et du coup il n'y a personne qui est responsable chacun en a lancé notre petit truc et c'est vrai que là j'ai l'impression qu'on est peut-être en train de louper un truc parce que nous on va on est peut-être là pour un moment on ne sait pas mais c'est possible qu'on reste en figure médiatique pendant quelque temps ceux qui sont déjà installés et c'est vrai qu'on va peut-être louper un truc de représentation ça ne rentre pas vraiment dans le sujet mais je trouve que c'est un sujet intéressant c'est vraiment le côté encore une fois il n'y a pas de responsable pour rebondir je pense aussi qu'il faut aussi traiter la question au niveau international et des pratiques au niveau de chaque peuple c'est à dire que si vous allez en Chine on n'a pas du tout les mêmes réseaux sociaux on n'a pas du tout les mêmes moyens d'expression on n'a pas les mêmes accès à internet je crois que ça il faut se rappeler aussi c'est que tous ces moyens entre guillemets numériques et autres sont liés à ce que le pays accepte aussi qu'on voit et il y a des pays dans lesquels il n'y a absolument pas l'accès et donc cette représentativité déjà c'est des questions de qui a accès à internet qui a accès à de quoi filmer qui a accès finalement à cette culture et pour qui ça fait sens je dirais il y a des personnes qui n'éprouvent absolument pas le besoin par exemple sur une paradisia qui n'éprouvent absolument pas le besoin de venir il ne faut pas spécialement être dans des contextes de guerre pour ne pas avoir besoin finalement de partager et de trouver que ça sort du cadre des activités habituelles je veux dire bon voilà mais par contre on pourrait être surpris c'est à dire que j'ai appris récemment que des moines tibétains ou une de mes collègues fait une recherche là-dessus des moines tibétains jouent à World of Warcraft ou à PUBG donc il faut sortir de ce côté-là et se rappeler aussi que c'est des produits occidentaux qui ont été globalisés et qu'il faut voir aussi comment maintenant les autres vont s'en apparaître et peut-être qu'ils ne sont pas visibles parce qu'on a des pratiques qui sont les nôtres et c'est ça aussi c'est comment arriver dans un monde globalisé à ne pas trop occidentaliser ou en même temps arriver à sortir de ces prismes et là les algorithmes jouent beaucoup le fait d'avoir des prismes bien particuliers dans lesquelles on rentre des niches donc niveau représentativité déjà il y a ça et ensuite simplement on est à la fois attiré par toute une série de choses mais le goût c'est aussi quelque chose qui s'entraîne en fonction des minutes dans lesquelles on est je vois le goût par exemple du jeu vidéo mais il change clairement plus on est en contact avec du jeu vidéo et plus on va voir un certain esthétisme qui avant était tout à fait perméable à ça donc en fait je pense que là il y a un rôle à la fois de goût personnel et d'éducation qui est très très imbriqué et qui fait que par exemple il y a 5 ans sur Youtube des trucs la fameuse écriture style un peu handwriting avec un fond blanc etc était hyper sur tous les vidéos pour filles on voyait ça maintenant c'est plus ça c'est plus un style minimaliste on voit que les designs changent aussi parce qu'il y a des modes et tout ça c'est un contexte très global en fait tout est relié le design autant numérique que la mode on voit que les sites internet sont plus construits de la même façon non plus il y a des mutations qui se font en fonction des goûts et ces goûts sont à la fois individuels mais aussi collectifs je remercie sur les algorithmes et après il y a une autre question parce qu'aujourd'hui si vous avez cherché les PDG sur Google Images il y aura beaucoup de mecs et la proportion de mecs n'est pas la même que la proportion chez les PDG donc il y a une donc l'image que vous donnent les algorithmes via le moteur de recherche mais aussi via les recommandations sont des images qui sont biaisées par rapport à la réalité et qui seraient également potentiellement biaisées par rapport à ce qu'on aimerait voir socialement peut-être on aimerait voir et ça c'est un problème plus général encore c'est-à-dire qu'il y a eu des algorithmes auxquels on a appris à lire des textes je passe plein de détails mais en gros à la fin on pouvait demander à cet algorithme on pouvait poser des questions par exemple quel est l'équivalent féminin d'un docteur et l'algorithme répondait infirmière pourquoi ? parce que les données sur lesquelles l'algorithme était entraîné étaient des données historiques des vieux textes où il parlait de docteur et d'infirmière donc ça c'est ce qu'on appelle les biais algorithmiques et c'est tout un champ de recherche et on a vraiment besoin de plus de recherche pour comprendre ça c'est vraiment un problème très difficile donc il y avait encore au moins une question dans le public deux questions c'est juste pour rebondir sur ce que Florence disait au niveau de la représentation de la diversité mais peut-être Valentine pourrait me confirmer que Netflix ciblait aussi dans les propositions de vignettes de films des communautés noires elles devaient avoir des représentations et alors ce qui était problématique c'est que du coup les personnages noirs allaient être mis en avant mais en fait ne représentent pas des passages du film qui sont en fait qui ne sont pas des personnages principaux là on retombe dans la capture de l'attention sur Netflix ils ont plus ou moins une quinzaine de miniatures par contenu qui vont mettre en avant telle ou telle chose donc si vous avez plus regardé des films avec des romances toutes les séries qu'on va vous présenter auront une vignette avec une image de personnes ayant soit disant une romance alors que c'est même pas forcément représentatif du contenu des films peut-être qu'on va enchaîner avec la question de madame et après on verra on vient d'arriver dans deux minutes on est à l'heure de fin mais ça serait chouette d'au moins pouvoir répondre à votre question et après ceux qui restent et qui sont complètement consentants et tant qu'on ne l'aura pas on peut encore prolonger les questions Oui, vous voulez aussi revenir sur ce que vous avez vu toutes les deux je me suis posé la même question donc ici je me suis dit tiens il y a une majorité d'hommes et une majorité de blancs comment ça se fait et je ne crois pas que ce soit des contextes internationaux parce que dans la rue à Pétain il n'y a pas que des hommes il n'y a pas que des blancs la question de comment comment aller chercher cette diversité si on se dit elle est là en fait on n'est pas là on peut faire un truc exprès pour la voir ils m'ont forcé à venir c'était une blague je disais qu'ils m'ont forcé à venir non mais pourquoi pas mais en effet j'ai entendu des gens je disais quand ils ont été des conférences faire venir des gens qui n'étaient pas des hommes blancs et bien il fallait plus chercher il fallait plus insister parce que c'était des personnes qui sont moins légitimes parce que c'était des personnes qui n'ont pas l'habitude de voir et donc ça c'est un exemple supplémentaire mais ça ne veut pas dire que c'est un exemple là et la deuxième chose que je me disais par rapport à l'algorithme et alors je ne me rappelle plus la source mais il y a quelqu'un quelque part si vous vous rappelez qui c'est c'était une femme je pense que c'était une tubeuse qui disait moi je ne suis je ne suis abonné qu'à des chaînes de femmes exprès et l'algorithme nous propose quand même toujours des chaînes de femmes donc ça l'algorithme avait travaillé une statistique assez horrible chez les youtubeurs scientifiques c'est la proportion d'hommes dans les vues moi je suis à 94% 94% dans la recherche c'est le regard d'hommes à des hauts postes et il reste pour les femmes pour moi c'est vraiment la problématique bon déjà c'est une problématique de la vidéo et surtout la vidéo culturelle de ce qu'on fait c'est un peu un sport de riche voilà à un bout d'un moment il faut avoir du temps il faut avoir des il faut avoir fait des études qui vont avec c'est tout un tout un truc donc forcément il y a une sélection à ce niveau là en plus il faut pouvoir se sentir assez confiant parce que c'est quand même un truc assez d'afficher sa tête comme ça et de se dire non mais moi je vais parler d'un truc et je m'y connais bon bah voilà derrière il y a une section commentaire qui peut faire très mal donc ça sélectionne aussi et derrière enfin moi je reviens toujours à l'idée du truc de bah c'est c'est un expression free for all mais je sais pas trop comment mais c'est voilà c'est un espèce de combat de catch où tout le monde est lancé comme ça et du coup forcément on va retrouver des trucs un peu plus anciens que ce qu'on aimerait voir quoi parce que du coup il y a personne pour dire ah bah oui en fait on est dans la société telle qu'elle est aujourd'hui pas forcément dans la société telle qu'on voudrait la voir parce que justement il n'y a aucune règle possible à mettre où on va dire enfin c'est à chaque fois on dit la télé c'est dépassé et tout ça mais à la télé il y a possibilité de dire bah on va essayer d'avoir une meilleure représentation de des différences des donc voilà enfin moi c'est vraiment un truc qui je trouve qui est problématique tu vois techniquement ça serait pas impossible de changer la fonction d'objectif de l'algorithme de YouTube et de lui dire de la même façon qu'on dit à la télé de mettre plus de diversité ça pourrait être fait dans l'algorithme de YouTube j'ai mal à voir j'ai ouais après j'avais une question peut-être pour le tirer mais on peut continuer ça de façon informelle après mais comme ça s'il y en a qui n'osent pas partir je répondrai très vite quand je disais internationale c'est au niveau des pratiques au niveau des plateformes donc voilà je ne risquerai pas autre chose mais un exemple m'est venu enfin deux exemples m'est venus il n'y a pas longtemps c'est le fait que je pense aussi qu'il faut se méfier de certaines pensées occidentales qui vont dire hé mais en fait c'est pas représentatif ou oh c'est raciste aussi je prends un exemple dans un jeu vidéo World of Warcraft il y a un espace qui s'appelle la Pandari qui est une espèce d'ersatz comme ça de la Chine on a vraiment l'impression que tous les stéréotypes sont rejoués et la plupart des critiques occidentaux et joueurs ont fait mais c'est raciste t'as vu tous ces stéréotypes c'est dingue c'est pas la Chine ils auraient pu mieux faire et en fait en Chine ça a été super bien reçu ils étaient très contents que ce soit fait comme ça même si c'était pas la Chine actuelle c'était quand même une vision de la Chine ils étaient quand même représentés il y avait le panda il y avait toute une série de symboles et c'est un monde imaginaire et ils l'ont pas du tout pris comme une insulte donc je pense que là il y a un débat peut-être plus inclusif à avoir effectivement et je pense que penser à la place de chacun et laisser la place à chacun c'est notamment via les algorithmes c'est quelque chose d'important mais il faut pas oublier aussi que parfois certains types de populations certaines tranches sociales n'ont pas spécialement ni l'envie ni le temps ni le besoin de venir s'exprimer je pense aussi qu'il faut à chaque fois revenir à l'individu c'est l'individu qui veut prendre la parole et je pense qu'il y a des youtubeurs notamment africains qui le font très très bien et qui viennent casser toutes les choses je sais qu'il y a aussi des chaînes taïwanaises qui veulent montrer la réception de Taïwan comment elle est vue à l'international et qui vont après et qui remontent à des taïwanais et regarde qu'est-ce qui se passe voilà les vidéos qu'on fait sur vous et donc je pense qu'il y a là des choses à faire mais au niveau inclusif et c'est par toutes les initiatives individuelles et par des réflexions individuelles qu'on va arriver surtout sur des réseaux comme ça petit à petit grâce à l'effet réseau en fait à construire quelque chose de différent et avec le renfort des algorithmes pour moi c'est ça qui va arriver à faire changer et on observe ça dans toutes les coulées de la société à des degrés divers notamment dans la recherche il y a plus d'hommes que de femmes Maxime peut-être ? je voulais juste en profiter rapidement si vous voulez voir des femmes sur Youtube il y a le collectif les internets E de TES à la fin n'hésitez pas à aller checker ça et alors je propose après vraiment on continue de façon informelle mais peut-être donner une première clôture à cette conférence peut-être si vous deviez résumer donner chacun chacune une, deux, trois pistes vraiment des alternatives concrètes qu'on peut mettre en place ça risque d'être un rappel mais comme ça on a une clôture et on repart avec une déclaire si j'ai juste parler mettre en avant les problèmes de l'économie de l'attention et le fait que l'attention est une ressource limitée ok comment ? oui c'est ça c'est effectivement un mélange d'outils à utiliser de manière individuelle et de la conscientisation de la même manière qu'on vient de faire ici toute une table ronde autour de ça je pense que vous allez tous repartir quand même avec du coup peut-être une vision de ce que vous voyez tous les jours mais qui maintenant va être différente et oui clairement toucher un mot ou partager du contenu par exemple d'autres créateurs qui vont parler de ce genre de thématique c'est quelque chose qui va aider et effectivement des trucs comme vous avez parlé de vos applications qui permettent de doser un mélange de ces deux trucs là pour moi déjà ça aide après c'est que elle sera progressif j'imagine qu'à un moment ça va monter en échelon il va y avoir des meilleurs moyens ça va se faire par étapes effectivement mais en contrepartie le système qui fait que ça cave notre attention évolue aussi donc je pense qu'il y aura un combat constant je pense autant en parler mais aussi être critique être critique pour soi-même être critique aussi dans un débat plus public donc ça c'est pour moi c'est la clé et essayer une détox numérique je pense que tout le monde devrait essayer ça et se rendre compte en fait de cette difficulté de ce qu'il y a de bien de ce qu'il y a de pas bien parce qu'une fois qu'on a éprouvé on peut de ce fait là choisir quand les mettre en place et autres donc je pense que ne fût-ce que pour un jour planquer le smartphone bien loin et accepter de ne plus être dans ces notifications dans cette attention dans ce social constant qui répond je pense que c'est pour moi c'est ça détox numérique et critique moi j'ai juste hâte de voir ce qui va venir peut-être des prochains débats de comment on va parler de l'attention dans les années qui viennent je pense que ça va beaucoup changer et ça va être assez intéressant et moi j'aurais juste un petit mot pour les gens qui vont regarder cette vidéo du coup vous pouvez abonner vous pouvez quitter Youtube et éteindre internet bonne journée ok merci à à toutes et à tous et au public et donc je propose qu'on coupe les micros comme ça on peut avoir une discussion plus horizontale avec moi aussi parmi vous ceux et celles qui peuvent rester et pareil pour le public voilà merci applaudissements 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 deduction taule nào Merci